On est avec notre ami Adriano, avec Baptiste qui est hors cadre, mais il est avec nous. On est sur le slash, le... Wiffer Delia. Merci. On a vachement diminué le tempo parce que c'est vraiment balèze. On est à 70 BPM au lieu de 120. Et on va essayer de bien jouer l'afterchorus. L'afterchorus, hein. Donc il y a déjà deux fois deux mesures sur des accords relativement simples. Et là, on est vraiment sur des accords très balèzes. On est sur une descente chromatique de La vers Fa dièse. Et bien travailler sur le doigt 4, 3, 2, 1. 3, 2. Et sur chacun des notes chromatiques, il y a un accord particulier. On a d'abord un La majeur sur la forme d'un sol. Ensuite, on a sur le sol dièse, là, on a une forme du ré, mais qui est joué micro-barré, doigt 1. Et la 4, sur le petit doigt. Après, c'est plus raisonnable, c'est un sol. Et on termine sur un accord à la façon de S-I-D-I-S. Un Ré sur un Fa dièse. Donc ça donne. Alors, ce qui nous sauve, c'est que les deux premières croches, on peut les jouer sur la basse. Et on joue, sur la troisième croche, on joue l'accord. Il y a pensé, le bout. Ouais, ouais, il y a pensé. On est parti. Septembre et PM, on y va. 1, 2, 3, 4. Et comme d'habitude, ce qui va. Le truc compliqué, c'est la vitesse, quoi. Septembre, c'est plus ou moins la moitié, là. Ouais.